Merci pour accueillir notre prochain conférencier. Je vous rappelle que les questions pour les conférenciers sont après, donc on va passer tout le monde après. S'il vous plaît, restez dans la salle avec nous, gardez vos questions en tête, pour ne pas que ce soit seulement le dernier conférencier qui se fasse poser des questions. Donc, retenez vos questions pour Itadi et pour David. David Grenier et on, qu'on accueille maintenant. David est présentement étudiant au doctorat à l'UQAM et nous présente, je crois, ses résultats de travaux de maîtrise. C'est bien ça. Donc, son titre, c'est « Une augmentation non-linéaire de la mortalité des arbres boréaux du Québec liés à de multiples facteurs climatiques ». Je vous rappelle de bien garder votre micro fermé pendant que David va présenter, de noter vos questions pour la période de questions qui va suivre. Donc, sans plus tarder, David, tu peux commencer. Parfait. Donc, tout le monde voit bien mon écran. C'est bon. Donc, bienvenue à la présentation de mon projet de maîtrise que j'ai pu terminer au courant de l'été dernier. Ce projet-là, dans ce projet-là, je me suis intéressé à la mortalité des arbres en forêt boréale dans le contexte des changements climatiques. Puis, dans le contexte des changements climatiques qu'on connaît, globalement, on observe une pression de plus en plus croissante sur les différents bions forestiers. Puis, ce qui est observé dans les dernières décennies, c'est une augmentation substantielle de la mortalité des arbres à travers le monde. Puis, la forêt boréale, elle, en raison du réchauffement qui est assez accrue en haute latitude, puis la longévité des arbres, cette forêt-là est particulièrement vulnérable. Puis, ce qui a mené à l'observation au Canada à l'échelle du pays, dans le point que j'ai beaucoup d'essences qui sont très abondantes dans cette forêt-là. Il y a une mortalité, dans les dernières décennies, significative pour au moins les cinq essences les plus abondantes. Puis, tout particulièrement dans l'Ouest, où il y avait eu des cas de mortalité de peupliers, entre autres, qui étaient assez impressionnants. Puis, dans mon projet, en fait, on s'est demandé qu'est-ce qu'il y en est pour le Québec, parce qu'on sait qu'il y a peut-être moins d'événements climatiques aussi extrêmes, mais il y a tout de même un gradient climatique important, puis il y a quand même une variabilité relative importante du climat au niveau spatio-temporel. Puis, avec la résistance à la sécheresse des essences principales de la forêt boréale du Québec, qui est assez variable, on a eu raison de croire que la démographie de chacune de ces essences-là aurait réagi différemment aux variations climatiques passées. Donc, sachant ça, dans mon projet, il y avait deux principaux objectifs que j'ai investigués. Dans le fond, c'est de, dans un premier temps, d'évaluer ces cas que la mortalité a eu lieu au courant des dernières décennies. Puis, pour chacune des six essences principales dans la forêt boréale du Québec, puis on a émis l'hypothèse qu'il y avait une augmentation non linéaire des taux de mortalité pour chacune des essences. Mais, dans notre deuxième objectif, qui était de quantifier, puis de, dans le fond, d'établir un portrait de la relation mortalité des arbres-climat pour chacune de ces essences-là. On a stipulé que la température serait un facteur assez important contenu de, les précipitations au Québec sont assez abondantes en comparaison avec l'Ouest canadien. Donc, pour investiguer ces deux objectifs-là, j'ai utilisé la base de données des inventaires permanents du ministère provincial, qui est composé de plus de 10 000 placettes, échantillons, dans lesquelles, moi, j'ai fait un tri, notamment pour éliminer d'autres types de perturbations qui auraient causé des événements de mortalité comme les feux ou les insectes. En fond, pour avoir le plus possible, isoler le plus possible l'effet du climat. Puis, après avoir calculé le taux de mortalité, j'ai pris la base de données climatiques issue du réseau de stations météorologiques au Québec pour interpoller ces données-là, avoir des données pour attribuer à chacune des parcelles d'échantillonnage que j'ai retenues. Puis, ensuite de ça, j'ai généré plusieurs indices climatiques dans l'objectif d'avoir un pôle d'un ensemble d'indices climatiques qui représenterait les différentes facettes du climat pour affecter la végétation. Donc, on a calculé presque une dizaine de types d'indices. Puis, finalement, on a mis tout ça en relation dans des modèles GAN, qui sont des modèles additifs généralisés, qui ont une structure différente en fonction du premier et du deuxième objectif que je vous ai présenté plus haut. Puis, ça comprenait entre autres les sous-domaines bioclimatiques pour tenir compte des gradients climatiques, puis l'âge moyen des peuples mères. Donc, chez le boulot à papier, comme vous pouvez voir, en fond, juste pour vous y retrouver, dans le graphique de gauche, vous avez en premier temps les taux de mortalité dans le temps, qui sont exprimés en fonction des sous-domaines bioclimatiques. Puis, dans le graphique de droite, vous avez la sensibilité, dans le fond, la probabilité de mortalité en fonction des différents indices climatiques que j'ai générés. Donc, pour le boulot à papier, qui s'est avéré l'essence la plus sensible au climat parmi les six, ce qui a été intéressant de constater, c'est que c'est la seule essence qui est avérée significativement influencée par la fonte des neiges. Ce qui porte à croire que peut-être la phénologie de croissance au printemps serait une période critique pour cette essence-là. Puis, c'est aussi l'essence qui a eu le plus d'indices climatiques significatifs. Donc, important pour cette essence-là. Épinette noire, maintenant, c'est un portrait relativement semblable. Dans le fond, les variables de précipitation et de température ont eu un effet aussi. Sauf que cette fois-ci, c'est à beaucoup plus grande échelle temporelle. Pour que les anomalies climatiques aient un effet sur la mortalité, il a fallu que ça s'exerce sur une plus grande période de temps. Puis, c'est principalement dans la pétière Est qu'on observe cette augmentation de la mortalité. Le cas de l'épinette blanche, dans mes résultats, c'est un peu une énigme, dans le fond, parce que les événements de mortalité ici correspondent à des périodes où le climat était plus sec dans la pétière ouest. Mais, si on regarde l'analyse au niveau du climat, il a réagi principalement au climat humide et froid. Donc, on sait peut-être que la première période de mortalité a été à des endroits où il s'est avéré avoir des précipitations plus importantes, où il y a peut-être certains effets, d'autres perturbations qui n'ont pas pu être écarter complètement les analyses malgré les efforts pour y arriver. Je pense peut-être aux événements d'épidémie de tordeuse qui ont pu avoir un effet malgré que ça n'a pas été explicitement pris en compte dans mes modèles. Le sapin a été principalement, lui, impacté par les variables de précipitation. Clairement, c'était l'avant. Les précipitations ont une prime quant à leur influence sur la mortalité qui, elle, aurait lieu plus dans la sapinière de l'ouest. Puis, on observe deux pics de mortalité qui correspondraient à des périodes d'anomalies climatiques caractérisées par un climat plus sec. Donc, d'un point de vue d'ensemble, le sapin serait plus sensible à un bilan hydrique négatif. Puis, maintenant, pour le peuplier, lui, qui s'avère globalement un peu moins sensible au climat, a quand même eu un événement de mortalité important dans la pétrière est, dans la pétrière ouest, pardon. Puis, encore là, c'est sur une grande échelle de temps que la sensibilité au climat s'est exercée. Puis, on soupçonne peut-être que c'est un événement d'engorgement qui aille causé ce pic de mortalité-ci, dans le fond. Donc, il présenterait à la fois une sensibilité au climat trop sec ou trop humide dans cette particulière partie de son art de distribution. Puis, le pain gris, lui, s'est avéré un peu l'essence la plus adaptée au climat sec. En fait, ça a été l'essence la plus constante dans sa démographie, peu importe les fluctuations climatiques. Donc, dans la grande quantité d'indices que j'ai générés, il n'y en a aucun qui s'est avéré significatif. Peut-être quelques-uns marginalement significatifs, mais ça laisse à croire que c'est une essence particulièrement adaptée aux changements climatiques puis aux fluctuations extrêmes du climat. Puis, le seul événement de mortalité graduelle, cette fois-ci, serait lié dans la pêtière ouest. Donc, en conclusion, on a effectivement observé une hausse de la mortalité pour plusieurs essences qui serait vraiment atténuée, le chute pain gris et le papier fauteuil. Puis, en gros, le pain gris, ça se trouve être le grand gagnant, si on veut, puis le boulot, le grand sensible, lui qui a été affecté par bon nombre d'indices climatiques. Puis, les épinettes et le sapin, ça dépend vraiment en fonction du domaine bioclimatique dans lequel on considère. Donc, c'est plus variable dans leur cas. Donc, comme je disais, les épinettes, la mortalité, est observée principalement dans la pêtière ouest. Papier, fauteuil, peint gris, lorsqu'il y en a, c'est plutôt dans la pêtière ouest. Puis, finalement, au sud, on retrouve la mortalité, la mortalité du sapin, du boulot à papier qui a surtout eu lieu dans sa pignère. Puis, qu'est-ce qui a été intéressant de constater, c'est que vraiment, la température a eu un effet important comme on pensait sur la mortalité, mais elle agit toujours de pair avec les fluctuations en précipitation. C'est vraiment important de considérer à la fois l'endroit, mais aussi l'échelle de temps à laquelle on observe le phénomène de sécheresse. C'est vraiment quelque chose qu'on a retiré comme conclusion. L'importance de définir les événements climatiques de façon exhaustive en regardant plusieurs facettes du climat. Puis, finalement, au Québec, il y a eu deux périodes principalement où les anomalies climatiques ont été importantes, soit vers la fin des années 80, puis la mi-des années 2000. On observe effectivement des pics de mortalité dans ces deux périodes-là chez plusieurs essences. Donc, peut-être un message à retenir aussi, c'est dans nos pratiques de civique culture des prochaines décennies, peut-être, porter une attention particulière au pain gris qui semble être une essence avec un fort potentiel dans le présent contexte des changements climatiques. Donc, je veux remercier plusieurs personnes, en fait, mes co-directeurs, les professionnels du CEF, puis beaucoup d'autres personnes qui m'ont donné des conseils et des appuis clés au long de ce projet-là. Puis, pour le financement et fonds de recherche, nature et technologie. Donc, merci à vous, puis si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Un grand merci à David pour sa présentation. Je vous rappelle que les questions ont lieu après la série de présentation, soit il nous reste un conférencier qui est Clément Hardy. Et donc, restez des nôtres, s'il vous plaît, conservez vos questions, et puis nous pourrons les poser à nos conférenciers. Donc, je salue David.